Ah je vous dis pas à quel point ça libère de ne plus devoir compter, peser ou calculer tout ce qu'on mange par peur de grossir ou de ne pas perdre du poids. Non seulement on se libère d'une obsession mais en plus on ne perd plus de temps avec la nourriture. Du coup et bien c'est clair que je me devais de partager ça avec vous. Et puis sérieusement en 2018 il y a toujours des gens qui pensent que manger 2000 kcal de cookies au chocolat c'est exactement la même chose que de manger 2000 kcal de brocoli. Franchement ça n'a aucun sens. Bon alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter de compter les calories depuis de nombreux mois maintenant ? Et surtout pourquoi on continue de prescrire des régimes basés sur la restriction calorique à des personnes obèses ou en surpoids en sachant pertinemment que ça ne fonctionne pas et que la plupart d'entre eux vont soit abandonner le régime en cours de route ou alors ils vont aller jusqu'au bout et après ils vont reprendre tous les kilos perdus. Non franchement je sais pas vous mais moi quand je mange j'adore manger sans me restreindre. J'ai pas envie de me dire bon ben je vais manger de tout mais en toute petite quantité. Et si je suis pas satisfait et bien c'est pas grave je me ferai une raison. Non sérieusement mais moi quand je mange et bien j'ai envie de manger jusqu'à satisfaction. Et j'ai pas envie de me restreindre sur quoi que ce soit par peur de grossir. Du coup et bien je sais que le raisonnement peut paraître un petit peu bête mais je me suis toujours demandé ben pourquoi est-ce que les animaux dans la nature et bien ils en ont rien à faire de compter les calories et pourtant il n'y a aucun animal obèse dans la nature. Les seuls animaux qui prennent du poids c'est comme par hasard les animaux d'élevage ou les animaux domestiques nourris par l'homme. Du coup et bien c'est là que j'ai compris que ce n'est pas la quantité de nourriture qui allait faire en sorte qu'on prenne du poids ou non mais c'est surtout la qualité des aliments qu'on va manger. Si on reprend notre exemple et bien on a souvent tendance à croire que manger 2000 kilocalories de cookies au chocolat c'est la même chose que de manger 2000 kilocalories de courgettes. Déjà pour les cookies et bien même si vous en mangez 5000 kilocalories ça reste des calories vides et ils ne vont vous apporter aucun micro-nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Mais bon soit ce n'est pas le sujet, nous ce qu'on cherche à comprendre c'est pourquoi les cookies vont vous faire prendre du poids et non pas les courgettes et ce avec la même quantité. Admettons que mes besoins caloriques se situent autour des 2000 kilocalories par jour. Si on suit cette logique et bien si je mange 2000 kilocalories de cookies je ne vais pas grossir. Mais par contre si je mange 2500 kilocalories de courgettes et bien je vais grossir puisqu'il y a 500 calories de plus. Et bien je pense que c'est justement de là que vient l'erreur parce que le corps lui il s'en fout des calories. On n'a pas de calculatrice spéciale dans notre corps qui permet de calculer les calories. Mais par contre et bien il va porter une importance particulière à la qualité des calories. Et c'est là qu'on voit que toutes les calories ne se valent pas. D'ailleurs si quelqu'un arrive à prendre du poids en mangeant uniquement des courgettes et même en surmangeant et bien qu'il m'envoie la vidéo et je lui présenterai toutes mes excuses. Enfin bref ça risque pas d'arriver et du coup on comprend que compter les calories et bien c'est complètement inutile quand on cherche à perdre du poids. Certaines calories sont plus mauvaises que d'autres et du coup auront un effet différent sur nos hormones. Les cookies par exemple sont des aliments dénaturés, très pauvres en fibres, vitamines et minéraux et avec une charge glycémique très élevée. Et c'est justement cette charge glycémique élevée qui va nous faire prendre du poids puisque ça va demander une grande quantité d'insuline. Alors que la courgette quant à elle et bien c'est un aliment naturel non transformé qui est rempli de micronutriments comme des fibres, des vitamines et minéraux. Et comme la charge glycémique est très bas, ça ne provoquera pas de prise de poids. Voilà pourquoi à calories égales et bien un aliment aura plus tendance à nous faire grossir comparé à l'autre. Tous les aliments industriels transformés ainsi que les glucides à base de farine blanche ou de sucre blanc raffiné ce sont des aliments artificiels et complètement dénaturés par les processus industriels tels que le raffinage, la cuisson ou l'ajout de produits chimiques. En gros et bien ces aliments n'ont plus rien de naturel comparé à un aliment qui provient de la terre comme par exemple des fruits ou des légumes. Notre corps ne va pas reconnaître ces aliments puisque ce genre de nourriture artificielle n'est pas inscrit dans notre génétique. Du coup l'homme n'est pas du tout habitué à manger ce genre de produit puisqu'elle ne correspond pas du tout à nos besoins physiologiques. C'est encore tout nouveau et l'épidémie d'obésité dans le monde nous prouve bien que ce n'est pas du tout la bonne marche à suivre. Alors certes nous avons la capacité de consommer ce genre de produit puisqu'ils sont comestibles et en plus bon marché mais à long terme je peux vous garantir qu'ils vont créer un déséquilibre dans le corps et vont générer tout un tas de maladies autres que le surpoids et l'obésité. Bon maintenant je sais que ça peut sembler contradictoire puisque moi j'ai perdu du poids en réduisant les calories. C'est vrai j'ai baissé mes calories, j'ai même beaucoup baissé mes calories mais à côté j'ai mangé uniquement des aliments naturels et surtout j'ai jeûné. Mais c'est surtout que cette fois-ci je n'ai pas repris tous les kilos perdus et encore plus étonnant et bien mon corps a continué à changer et ça même après avoir terminé la période de 3 mois où j'ai réduit mes calories. Les graisses résistantes ont fini par disparaître, je me fais plaisir avec des énormes repas et surtout je ne me casse plus la tête à compter les calories par peur de grossir. Du coup vous l'aurez compris c'est surtout le mode de vie que vous décidez de suivre après avoir perdu du poids qui compte et non pas la manière dont vous perdez du poids. Manger des aliments naturels qui sont faits pour nous et remplis de micronutriments essentiels comme des fruits, des légumes, des noix, des olives, de la viande, du poisson, des oeufs, etc. Avec ce genre d'alimentation vous pouvez être sûr de manger à votre faim sans avoir peur de prendre du poids à côté. Et plus étonnant et d'ailleurs c'est la chose magique avec ce genre d'alimentation c'est que notre corps nous envoie un signal quand il en a assez. Faites par exemple l'expérience de surmanger de pommes ou de bananes, essayez d'en manger autant que possible et vous verrez que c'est pas possible de surmanger. Votre corps va vous envoyer un signal et vous allez vous arrêter de manger par vous-même. Cette limite n'arrive jamais avec des produits dénaturés, industriels comme des bonbons, des biscuits ou du Nutella. Je me rappelle avant je pouvais m'enfiler des paquets de chips, des paquets de biscuits sans m'en rendre compte et pourtant je me sentais jamais satisfait. On compte plus le nombre de personnes qui s'enfilent des paquets de biscuits devant la télé sans même s'en rendre compte. Alors qu'un paquet de biscuits c'est quand même ultra calorique et pourtant on arrive à manger ça sans trop de difficulté. Enfin bref voilà les amis vous savez maintenant pourquoi j'ai arrêté de compter les calories et très honnêtement pour tous ceux qui sont encore dans le système de calories et bien je vous invite tout simplement à essayer ça pourrait vraiment vous changer la vie. Voilà maintenant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada